bonsoir bienvenue dans le seigneur que l'amour de dieu la paix n'est ce pas et la sainteté que produisent n'est ce pas le saint esprit de dieu il ya au choix dieu le père n'est ce pas soit avec nous nous voulons revenir sur un enseignement qui a qui a dérangé n'est ce pas le siècle un enseignement qui a dérangé même certains jeunes pasteurs et l'enseignement qui a gêné le milieu chrétien pour ceux qui nous suivent nous sommes sur le plateau de retour à l'évangile et il ya quelques semaines nous avons tenu n'est ce pas une réunion dans le thème était adam n'a pas été créé nu et cette insertion cette affirmation a jeûné à jeûner plusieurs parmi nous et même au milieu de l'assemblée où nous évoluons il ya plusieurs frères qui nous ont appelé et qui ont demandé d'avoir plus de luminosité n'est ce pas sur l'enseignement donc permettez seigneur frère soeur qu'en quelques minutes nous répondions à la question voilà donc adam nous nous voulons le redire à nouveau adam n'a jamais été créé nu avant d'aller n'est ce pas dans les eaux profondes avec l'enseignement nous voulons rappeler que paul dandou corinthien n'est ce pas dira que l'homme naturel ne peut pas l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit et je lui disais n'est ce pas ses disciples que qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères du royaume il y à une catégorie du moins c'est il y revient aux élus à ceux qui sont destinés pour le royaume de comprendre les choses du les choses du royaume frères et soeurs genèse nous présente adam et eve et nous rappelons que genèse a été écrit n'est ce pas par moïse moïse n'était pas lorsque dieu a créé les cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent cependant moïse réçoit la révélation n'est ce pas du plan architectural de dieu moïse va donc décrire comme c'était présent n'est ce pas la manière de faire de dieu lors de la création genèse nous dit que dieu crée adam un adam frère et soeur qui était parfait la preuve il était fait à l'image et à la ressemblance de dieu et frère et soeur adam d'adam n'est ce pas va être tiré eve eve qui était aussi la préfiguration de l'église parce que il fallait que christ aussi n'est ce pas soit endormi qu'il meurt littéralement pour que l'église naisse donc adam était un premier christ n'est ce pas et donc christ eve avait l'image et la ressemblance de dieu non pas que dieu avait créé avec cette image mais parce que elle descendait de celui qui avait encore l'image et la ressemblance de dieu donc tant à d'empêche tous ceux qui naissent à dents n'est ce plus avec l'image et la ressemblance de dieu frère et soeur pourquoi mais parce que on ne donne que ce qu'on a le grain de blé ne donne que le blé n'est ce pas l'oseille ne produit que l'oseille donc adam a n'est ce pas été même l'instigateur celui qui est à l'origine de la question de la nouvelle naissance pourquoi mais parce que la nouvelle naissance n'est bien le seigneur avec la chute de l'homme si l'homme ne chute pas mais on ne devait jamais parler de la nouvelle naissance qu'est ce qui se passe mais c'est parce que moïse ne nous présente pas adam nu dès le commencement de sa création mais les écritures nous pardonnent adam qui est nu après avoir péché c'est à dire après avoir désobéi n'est ce pas au commandement de dieu c'est là qu'adam se rend compte qu'il est nu et qu'il n'est pas bon d'être nu qu'il faut se couvrir qu'est ce qui se passe c'est un mystère un mystère que nous ne peuvent comprendre que les lecteurs des écritures et ceux qui ont la révélation d'hier au choix la révélation de dieu il faut que dieu mette n'est ce pas mais de colis dans nos yeux pour que nous comprenions les écritures allons-y dans exode 25 26 28 29 notamment n'est ce pas principalement le l exode 28 à partir de verset 1 jusqu'à 5 ou exode 29 à partir de verset n'est ce pas 5 jusqu'à 6 la bible nous dit que ne pouvait avoir accès à la deuxième chambre la tente d'assignation je fais allusion au sein des saints que caron et avons qui était n'est ce pas mais le souverain sacrificateur à l'époque devait aller en ayant sur lui n'est ce pas le vêtement frère un vêtement royal sans ce vêtement inspiré par dieu mais à dans le haron le sacrificateur le souverain sacrificateur ne pouvait pas avoir accès à la deuxième chambre et la dernière chambre n'est ce pas mais de la tente d'assignation cette chambre était aussi l'image de l'éden l'image de l'en pourquoi parce que de temps à autre de temps en temps mais le jardin de den et berge la gloire de dieu par la présence d'hier au choix et qu'est ce qu'on trouve n'est ce pas dans dans le saint de saint l'arche l'arche d'après un samuel était liste la symbolique de la gloire de dieu et dans l'arche on avait la loi la manne n'est ce pas et le bâton d'arron ce sont ces trois espaces triades là c'est ces trois choses qui constituaient le fondement même de la gloire d'hier au choix et donc parce que adam avait le vêtement frère il ne pouvait que voir dieu dans le jardin d'éden parce que adam n'avait pas encore péché mais il n'était pas nu ça veut dire quoi frère ça veut dire que c'est prophétiquement parlant dieu a créé adam avec le vêtement frère adam avait ce vêtement c'est pourquoi il pouvait voir y'a au choix et qu'est ce qu'on trouvait n'est ce pas sur le vêtement du souverain sacrificateur on trouve le pectoral le casque on trouvait la tunique on trouvait n'est ce pas la ceinture et même les sandales c'est aussi l'image n'est ce pas des armes spirituelles citées dans éphésiens 6 à partir de verset 11 donc lorsque adam pêche on nous présente un homme qui est nu et la nudité c'est la symbolique de la honte c'est la symbolique n'est ce pas mais du péché c'est la symbolique n'est ce pas de l'erreur de la misère l'homme qui est nu c'est l'homme qui a péché donc qu'est ce que la bible nous dit ecclésiaste 3 14 et même intimité 4 4 la bible dira que tout ce que dieu fait est bon et parfait donc nous présenter cet évangile cet enseignement qui nous présente et n'a donc il était nu mais est en train de nous dire que dieu a créé un homme qui l'a inachevé ça peut gêner frères et soeurs mais c'est ça la parole dans ses profondeurs donc dieu qui parachève toujours son oeuvre d'après faisait ainsi ce avait parachevé adam jusqu'à la tunique donc adam avait la tunique royale adam avait le vêtement de gloire et lorsqu'il a perdu il a perdu même l'image de dieu adam a perdu la ressemblance sans dire que le seul être de la bible qui est tiré d'adam n'est ce pas et qui avait aussi l'image et la ressemblance d'adam c'était elle tous les enfants d'adam sont nés sans l'image et la ressemblance d'adam de dieu plutôt pourquoi mais parce que leur père avait perdu cette image et cette ressemblance à cause du péché et même nos frères permettez que je le titille peu nous ne naissons plus avec cette image cette image nous ne pouvons plus la voir d'adam ou de la naissance biologique pourquoi parce que l'ancêtre de tous ceux qui sont biologiques n'est ce pas mais est nul désormais il est mort nu dans la honte et dans l'opprobre et dans romain 8 la paul dira n'est ce pas que christ est l'image n'est ce pas du dieu invisible ça veut dire quoi pour que l'homme retrouve le vêtement n'est ce pas pour que l'homme retrouve la gloire pour que l'homme retrouve l'image et la ressemblance il ne peut plus se confier à dans au ministère d'adam mais il faut qu'il se tourne du côté du second adam qui n'a pas chuté du second adam qui n'est jamais tombé qui a fait le péché n'est ce pas l'homme de galilée y est au choix christ est le second adam et eve est la première église la préfiguration de la première église la main de la même manière que n'est ce pas adam a été mis dans un sommeil pendant longtemps pour que elle naisse mais dieu a dû littéralement tuer son fils pour que n'est ce pas mais pour que pour que l'église naisse apocalipse 3 18 nous dit n'est ce pas lorsque dieu va écrire à l'ange aux anges de cette église n'est ce pas en particulier à l'ange n'est ce pas l'église de la odyssée il dira mais je te conseille d'acheter le vêtement pour couvrir t'en buter c'est le même vêtement n'est ce pas qu'avait adam avant le péché et ce vêtement mais c'est qui ce vêtement romain 13 14 dira que crie rêver et c'est paul qui dit rêver et et vous de christ littéralement habillé vous de christ porté christ pourquoi mais parce que on ne peut pas voir dieu si on n'a pas christ comme vêtement frère et soeur remarquant fait mais genèse 3 7 à 11 nous fait comprendre que lorsque adam pêche il sera d'une part qu'il est clair il s'est rendu par contre qu'il est nu d'autre part il il cherche à se couvrir pourquoi mais parce qu'il n'était pas nu au départ il voit il voulait n'est ce pas retrouver sa nature d'essence et qu'est ce qui se passe mes frères soeurs il va se proposer lui-même une solution à son péché les feuilles de brosse et la bible dira que dieu va proposer notre solution n'est ce pas le vêtement royal la peau de l'agneau n'est ce pas et j'en disais dira dans gens dans gens 1 à partir de 6 36 là bas frère j'en dira n'est ce pas que christ est l'agneau de dieu qui hôte le péché du monde et qu'est ce qui se passe frère il se passe que n'est ce pas la peau de l'agneau qui a été utilisée pour couvrir la nullité n'est ce pas dans le jardin de dene mais était aussi une prophétie qui annonçait que l'humanité pourrait trouver la gloire pour voir dieu mais il fallait que le christ meure et qu'on se vêtise à nouveau et dans jean 19 23 on fait comprendre que à la croix après que les crucifiés mais le monde va discuter le vêtement de jésus ils vont le déshabiller le vêtement c'est la gloire le vêtement c'est l'onction le vêtement c'est le pouvoir c'est pourquoi ils ont enlevé le vêtement d'hieroshua comme pour l'espa le maudit comme pour dit qu'il était maudit frère et là il était en train de porter la malédiction du peuple la médecin du monde jésus était nu couvert de pauvre c'était la même chose avec adam donc frères et sœurs adam n'a jamais été créé nu dieu a créé toutes choses parfaites et bonnes donc la nudité d'adam vient du fait qu'il avait qu'il avait péché simplement donc frères et sœurs mais que les frères qui nous l'appuient par ici et là mais comprennent soyeusement le message qu'ils essaient n'est ce pas de creuser les écritures pour comprendre n'est ce pas car dans le terrien avait la tunique de dieu et qu'il faut aussi comprendre que c'est à cause n'est ce pas du péché d'adam que la tente d'assignation n'est ce pas mais que le lieu saint le lieu très saint mais ont été séparés par un voile mais pourquoi mais parce que l'homme avait péché mais frères et sœurs la gloire ne pouvait plus être vu il fallait la cacher c'est pourquoi dieu a pris le soin de chasser adam jardin et il a mis n'est ce pas devant la tente devant le jardin d'éden mais les chériben protecteurs pour protéger n'est pas mais pour protéger mais la gloire de dieu qui est dans l'arche notamment en particulier n'est ce pas pour protéger l'arbre de vie et c'est ce qui se passe aussi dans le temps d'assignation mais sur sur le rideau ou le voile il y a n'est ce pas des urbains protecteurs qui protègent n'est ce pas mais l'arche que dieu nous bénisse nous avons compris que mais le vêtement c'est christ donc tous nous ne naissons plus avec l'image la ressemblance on peut lire une manière nature physique naturelle mais la vraie image nous la retrouvons lorsque nous avons n'est ce pas mais christ la vraie ressemblance de dieu ou la retrouvons lorsque nous tournons nos regards vers christ voilà donc bien le seigneur mais adam parce qu'il a perdu le vêtement de gloire il pouvait se rendre compte qu'il était nu la nulité est très spirituelle la nulité n'est pas physique et voilà la nulité toutes les écritures sont spirituelles toutes les écritures c'est normal que les gens se perdent parce que nous lisons avec les yeux charnels voilà donc adam a été créé avec un vêtement qu'il a perdu n'est ce pas lorsqu'il a péché et lorsqu'il a péché il s'est proposé lui-même un vêtement les feux de brousse c'est comme beaucoup parmi nous n'est ce pas après avoir péché mais ils sont nus il se propose des remèdes mais christ est la solution c'est pourquoi n'est ce pas pour couvrir comme le dit apocalypse n'est pas 3,18 pour couvrir la nulité de l'homme mais il faut se revêtir de christ le vêtement christ est un vêtement et ce vêtement adam l'a perdu après avoir péché donc que dieu nous bénisse qu'il vous bénisse et qu'il continue n'est ce pas de nous remplir de nous inspirer n'est ce pas les choses du du royaume au nom des choix nous bénissons frères nous nous retrouvons prochainement 2 on 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 Merci.